Bonjour, Chronique Littérature, aujourd'hui science-fiction avec deux titres de la collection Une Heure Lumière, dont un assez spécial. Puisque je vais vous parler tout d'abord du regard de Ken Liu, The Regular en VO, qui a été traduit de l'anglais aux Etats-Unis par Pierre-Paul Durastanti. Publié donc aux éditions du Bélial dans la collection Une Heure Lumière, la novella originellement avait été publiée en 2014 et 2017. Pour cette édition française, ça faisait 92 pages. Je vais vous parler en même temps de quelque chose de plus récent, parce qu'il y a un lien. Le Une Heure Lumière hors-série 2018, qui est paru trop récemment dans le cadre d'une opération professionnelle que je vais décrire un peu plus loin. Pourquoi j'en parle également ici ? Eh bien parce que ce hors-série comprend une nouvelle de Ken Liu, intitulée 7 Anniversaires, 7 Bastards, en VO, traduit de l'anglais aux Etats-Unis à nouveau par Pierre-Paul Durastanti. Le Une Heure Lumière hors-série 2018 n'est pas paginé sur toute la durée, c'est essentiellement un gros catalogue, mais avant ça il y a 55 pages de textes assez intéressantes. La nouvelle de Ken Liu date de 2016, ce volume donc de 2018. Les deux derniers titres de l'excellente collection Une Heure Lumière des éditions du Bélial, à savoir Retour sur Titan de Stephen Baxter et les Attracteurs de Wall Street de Lucius Shepard, ont été accompagnés à leur sortie par un petit bouquin cadeau sobrement intitulé Une Heure Lumière hors-série 2018, objet d'une sympathique opération promotionnelle. Il était offert pour l'achat de deux titres de la collection. J'emploie le passé parce que, même si j'en ai avancé la lecture par rapport à mon programme habituel, j'arrive un peu tard avec cet article. Il y a quelques jours à peine, peu ou prou, au moment où je refermais le bouquin dans l'attente d'une future chronique, l'éditeur a annoncé avoir écoulé tous ses exemplaires, le tirage était 3000. Mais, car il y a un mai, cette opération peut toujours avoir lieu chez certains libraires qui disposeraient encore d'exemplaires de ce hors-série. Alors, à bon ententeur. Mais qu'y a-t-il donc dans ce bonus ? Le gros de la pagination est occupé par un catalogue étendu de la collection avec des blurbs bloguesques. Mais ce qui en fait un cadeau appréciable se situe avant dans trois textes très différents. Une sorte d'éditorial très bifrostien par Olivier Girard, patron du Bédial, et donc de la collection Une Heure Lumière en même temps que de la revue Bifrost, et qui fait l'apologie de la nouvelle et de la novella. Une intéressante interview d'Aurélien Polis par Erwan Bershock, qui revient sur la belle identité graphique de la collection, et les processus qu'elle implique chez le talentueux illustrateur. Et, surtout, entre les deux, une nouvelle de Ken Liu, cet anniversaire traduite par Pierre-Paul Diorastanti. Or, Ken Liu est un auteur important en UHL. Il est le seul à avoir deux titres à son nom dans la collection, à savoir L'homme qui m'y fait à l'histoire, et Le Regard. Et, en ce qui me concerne, le premier de ces deux livres est tout bonnement le meilleur de toute la collection, qui est de manière générale bonne à très bonne. Seulement voilà, pour quelques raisons, et sans doute pour partie parce que je savais qu'il ne me fallait pas m'attendre à une réussite comparable, j'avais laissé le second titre de côté, et il avait pris un peu la poussière. C'était le seul UHL que je n'avais pas encore lu, après avoir chroniqué récemment Le Baxter et Le Shepard. Je me suis donc dit qu'il était bien temps de le faire, et d'associer cette lecture à celle du hors-série, puisqu'il contient lui aussi des vrais morceaux de Ken Liu dedans. La nouvelle, je m'en occuperai plus loin. Commençons par la novella. Le Regard, donc. Numéro 9 de la collection, les fanatiques noteront que le hors-série est numéroté HS1. Ken Liu joue ici dans une toute autre catégorie que celle de l'homme qui mit fin à l'histoire. La présente novella est bien moins ambitieuse et probablement plus divertissante, notamment en ce qu'elle associe à la SF classique de l'auteur, des atours de policiers où le hardboiled serait contaminé par un cyberpunk plus ou moins transhumaniste, avec comme de juste des ambiances à la Blade Runner pour épicer le tout. Nous sommes à Boston, dans un avenir sans doute très proche. L'un peu trop bien nommé Ruth Lowe est une ex-flic qui a merdé, pire encore qui a merdé au point où ses mauvaises décisions ont coûté la vie de sa propre fille. Le profil idéal pour faire un détective privé tourmenté typique du genre. Mais avec quand même des particularités SF, car Ruth est une femme augmentée, qui n'a pas lésiné sur les implants bioniques de tous ordres. Mais surtout, elle est quasiment en permanence, ce qui n'est vraiment pas recommandé, sous l'influence d'un régulateur, qui a pour objet de tempérer ses réactions émotionnelles, pour, notamment, circonvenir l'angoisse et la panique, et garder la tête froide en toutes circonstances. Et je peux vous assurer que ce genre de choses me parlent énormément. Ses ex-collègues se méfient du régulateur, car ils trouvent que la machine a plani leurs intuitions, etc. Oui, j'approuve. Mais Ruth sait que le régulateur aurait pu ou dû faire la différence au moment fatidique, qui a vu toute sa vie voler en éclats. D'où sa véritable addiction à cette mécanique, que l'on n'est pas censé employer plus de quelques heures par jour. Ruth est devenue une privée, donc, et elle est contactée un jour par la mère d'une prostituée assassinée et nucléée. L'affaire a eu lieu dans le Chinatown de Boston, où la prostituée et sa mère sont d'origine chinoise. Pour la police, tout indique que c'est une affaire de chinois, quoi, alors, hein, les gangs, tout ça. Mais la mère n'y croit pas, et bientôt Ruth non plus. Le lecteur, lui, sait déjà que ça n'est pas une affaire de gang, car le novella alterne entre Ruth et l'assassin appelé le surveillant. Et si celui-ci a multiplié les meurtres et a sans doute quelques soucis d'ordre psychiatrique, il n'a pas forcément pour autant le comportement d'un tueur en série. Enfin, c'est à débattre, mais il associe à ces meurtres une dimension crapuleuse. Que ce soit vrai ou pas, lui-même prétend, et à ses propres yeux, faire tout cela pour l'argent. Et il y a dès lors de très bonnes raisons pour qu'ils s'en prennent ainsi à des prostituées au profil bien particulier. Rien que de très classique, globalement. Pour l'essentiel, ça fonctionne plutôt bien, sur le moment en tout cas. Même si Ken Liu n'est sans doute pas totalement à l'aise dans le registre policier, et j'y reviendrai très vite, il s'est grosso merdo raconter une histoire, et l'alternance des points de vue, si elle est clichée, fonctionne raisonnablement. Du moins est-elle efficace ? Aussi la novella remplit-elle son objectif prioritaire d'être divertissante. A y regarder de plus près, ou disons après coup, ça n'est pourtant sans doute pas très glorieux. De fait, l'intrigue repose sur un certain nombre de béquilles. Si, pendant la lecture, on peut et sans doute on doit se permettre de, et bien, fermer les yeux là-dessus, pour se laisser emporter par une narration autrement excitante, en y revenant, on est vite amené à se dire que tout cela ne tient pas vraiment la route. La clé même de l'intrigue n'est pas crédible, vraiment pas, et le twist à cet égard ne trompe personne. Quant à la méthode employée par Bruce pour mettre la main sur le surveillant, elle a quelque chose de plus qu'improbable qui confie dans un ardesque. Mais ça n'est pas si grave, on se prend au jeu. Côté SF, au-delà des principes généraux exposés plus haut, il y a quelques bonnes idées. Si le final suspendu a son tour quelque chose de pas loin du dandardesque, d'autres idées sont plus intéressantes, comme celle du détecteur de mouvement, notamment, même si sa crédibilité est probablement aussi douteuse et pour des raisons assez similaires que celle du gros twist de la novella. Mais le plus intéressant dans cette novella, qui ne s'affiche pourtant pas très ambitieuse, ou en tout cas incomparablement moins que l'homme qui mit fin à l'histoire, porte bien sur des éléments de fond d'un maniement compliqué. La question de la pertinence des augmentations, de leurs effets secondaires éventuellement, ou plus abstraitement, de leur impact sur la notion même d'humanité. Le transhumanisme, en employant ce terme un peu grossièrement, comme un passe-partout, suscite bien des débats, dans lesquels je me positionne à titre personnel et pour l'essentiel plutôt du côté des augmentations. Mais Ken Liu a l'air de poser les bonnes questions sans imposer ses propres réponses. Et en cela, je suppose que le regard est bien l'oeuvre de l'homme qui mit fin à l'histoire. On devine sans trop de peine ce que Ken Liu tend à penser de tout cela, j'imagine, mais son approche n'a rien d'invasif. Ce qui peut toutefois avoir un impact sur la narration, la conclusion de la novella est passablement sèche, elle ne s'embarrasse pas d'un classique épilogue. Le regard est un texte mineur, clairement. Cela dit, s'il ne tient pas toujours la route à y regarder de plus près, il constitue sur le moment une lecture agréable et efficace, pas dépourvue de considérations intéressantes sur le transhumanisme, l'idée même d'humanité, les intuitions et les sentiments face à la froide raison et au détachement protecteur. Ce qui n'est pas si mal, hein ? Maintenant, Ken Liu peut se montrer autrement brillant, et cet anniversaire, la nouvelle cadeau du hors-série, en est une éloquente démonstration. Et d'une densité impressionnante, car nous parlons bien cette fois d'une nouvelle, pas d'une novella, une trentaine de pages, qui vont nous projeter dans un très lointain avenir. Ces sept anniversaires, ce sont ceux de Mia, et ce sont, sauf erreur, des multiples de sept. Elle a sept ans quand nous la croisons pour la première fois, dans un futur si proche qu'il est peu ou prou présent. La petite fille vit mal le divorce de ses parents, et tout particulièrement les absences de sa mère, en quête d'une solution technique au problème d'une terre qui meurt du fait des conneries des hommes. Elle veut croire que cette solution existe, et est prête à se compromettre pour la trouver et la réaliser. Et nous recroiserons Mia à l'âge de 49 ans, puis de 343 ans. Cet anniversaire est une nouvelle très impressionnante, dont la mécanique permet d'exposer, sur des millénaires et des millénaires, le développement vertigineux, c'est le mot en usage, et il est ici parfait, d'une post-humanité épanouie. Et que nos pronostics légitimement pessimistes semblent relégués au rang de rêverie sans fondement. La nouvelle a quelque chose de très, très optimiste, qui, à vrai dire, surprend. Nous n'y sommes peut-être plus habitués. Mais en même temps, cet optimisme, eh bien, n'apparaît pas naïf. Et ce n'est pas le moindre tour de force de cette très bonne nouvelle, si j'ose dire. La densité du texte y participe, son caractère laconique aussi. Le voyage n'en est pas moins saisissant. Comme les blogos copines et copains, je suis très tenté d'associer cet anniversaire au roman Accelerando de Charles Strauss, pour le coup. Mais l'autre tour de force, et qui, pour le coup, distingue Ken Liu de Charles Strauss et de beaucoup, beaucoup d'autres, c'est comment la nouvelle parvient à rester humaine, délibérément. Le très touchant premier chapitre, dès lors, n'est pas à proprement parler une fausse piste, mais bel et bien l'amorce de quelque chose qui se perpétuera jusqu'à la fin et à bon droit. On relèvera aussi comment l'auteur inscrit dans son récit des thématiques politiques, économiques, écologiques, mais aussi bien philosophiques, parfois très compliquées, et se refuse à y apporter de ces réponses simples qui, au risque de me répéter, ont toujours été l'apanage des brutes et des imposteurs. C'est au lecteur de faire ses choix. Oui, vraiment, une excellente nouvelle, pour le coup. Bien meilleure, sans doute, que le regard, même si je conserve une place particulière à l'homme qui m'y fait à l'histoire. Quoi qu'il en soit, l'on cuit à une heure lumière et hâte de lire les prochains titres de la collection. Si ce sont annoncés à la fin du hors-série, il y a quelques noms étonnants, si c'est le mot, laissant présager que la collection continuera d'évoluer, ce qui est bien la moindre des choses quand on fête ce genre d'anniversaire. Voilà pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vos commentaires et tout ça sont les bienvenus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou un abonnement, ça fait toujours plaisir, et sinon tant pis, mais bon, voilà. Et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501